Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de Lightroom Retouche Express et on va travailler sur cette photo avec la belle Cassie. J'ai vu ce champ de pissenlit, elle avait une robe blanche et je lui ai dit bah tiens on pourrait faire un truc sympa. Alors qu'est ce qu'on remarque sur cette photo ? Elle est mal cadrée déjà c'est la première chose et on voit aussi qu'elle est sous exposée donc elle est mal cadrée pourquoi ? Parce qu'il avait mon R7 avait un peu du mal à suivre le sujet donc j'ai dû compenser un truc et elle est mal exposée simplement parce que j'ai dû merder dans mes réglages. Ils n'étaient pas parfaits mais bon à IL près on n'a pas trop de problèmes là dessus. Alors qu'est ce qu'on va faire ? On va la recadrer. Très bien. On va y aller. Voilà on va faire quelque chose comme ça. Ça devrait être pas mal. J'ai tellement de millions de pixels sur mon nouvel appareil. 32 millions de pixels que si je regarde et recadre un peu c'est pas franchement un problème. Ensuite qu'est ce qu'on a également ? J'ai dit l'exposition. On va monter un peu l'exposition. Voilà quelque chose comme ça. Et 0,34 donc il n'en manquait pas trop non plus. Qu'est ce qu'on voit aussi ? On voit qu'il reste des pissenlits jaunes. J'en veux pas dans le sens où j'aimerais qu'on reste vraiment dans le blanc et dans le vert. D'accord ? Donc comme d'habitude quand vous utilisez comme ça un tampon ok n'oubliez pas d'aller prendre quelque chose qui est à peu près dans la bonne zone. D'accord ? Et quelque chose qui n'est pas forcément là vous voyez je suis dans la bonne zone à cause de la profondeur de champ et ensuite je suis allé prendre voilà là ça commence à être pas mal quelque chose qui n'est pas pile poil à côté pour qu'on voit pas que c'est une copie. Ok ? Donc là c'est bien. Ensuite si je zoome là dedans alors on va zoomer ici. Il veut pas zoomer. Pourquoi ? Alors on va retourner ici. On va retourner dans la navigation. On va se mettre à 100%. On va zoomer ici. Je veux virer ce petit truc aussi là. Hop ! Donc alors vous avez vu que là je suis en mode ici je suis en mode corrigé. D'accord ? Et si on le faisait en mode automatique, baser sur le contenu c'est pas mal. Oui j'aurais pu le faire directement en mode automatique aussi. C'est bien. Tester. Alors corriger vous risquez d'avoir des problèmes de bord mais là en automatique c'est très bien. Par rapport à la taille du truc ça se voit pas. Il n'y a pas de souci. Donc là ça me plaît ça me plaît pas mal. Ensuite j'ai éventuellement ici j'ai encore un petit jaune ici. Un petit jaune là. Un petit jaune là. Voilà c'est bien. Ils sont partis. On vérifie. Voilà ça ça me va pas mal. Ensuite qu'est-ce que je veux faire ? Je veux encore éclaircir peut-être un peu le visage. Je veux me donner aussi une impression crémeuse et je veux retirer des choses éventuellement comme ici. Voyez j'ai une tâche verte un peu plus sombre. Donc je vais la prendre comme ça et ça me plaît pas ça. Donc je vais passer en mode corrigé et je vais aller chercher. Oui je vais aller chercher avec des pissenlits. Quelque chose quelque chose comme ça c'est pas mal. Ensuite en tâche plus sombre j'ai ici une tâche un peu plus sombre. D'accord et je vais aller chercher je pense la zone qui est par là. Voilà ça devrait être pas mal. Et ensuite ici j'ai aussi une tâche un peu plus sombre verte et je vais essayer d'aller chercher quelques pissenlits qui seraient par ici. Alors il faut il faut pas que ça soit trop foncé non plus. parce que si c'est trop foncé ça ça n'ira pas. Voilà quelque chose quelque chose comme ça on commence à être pas mal. Et donc ensuite qu'est ce que je veux j'ai dit que je voulais aussi éclaircir le visage et j'ai aussi cette main là qui est trop foncé pour moi et j'aimerais donner un peu du crémeux à tout ça. Donc du crémeux on va aller dans color grading d'accord on va aller dans les tons clairs et on va demander dans les tons clairs d'avoir un ton crémeux. Voilà on a quelque chose assez crémeux je mets juste un peu la saturation ça me va pas mal. Et puis ensuite alors niveau cadrage je vais quand même je vais quand même juste remonter un peu comme ça voilà. Et puis ensuite qu'est ce que je veux faire je veux éclaircir le visage donc je vais simplement aller le sélectionner le visage. Détection des personnes. Ils détectent la belle cassie. Je sais pas si vous avez dit que c'était cassie. Mais c'est cassie je prends je prends je prends je prends je prends la peau du visage ici. Peau du visage. Créer un masque. Et je vais simplement monter un peu les blancs sur la peau du visage. Voilà quelque chose comme ça. Et j'ai encore cette main qui m'embête. Alors pour cette main on va essayer de faire un nouveau masque. Sélectionner des personnes. Et on va prendre la peau du corps. Voir ce que ça donne. Peau du corps. Peau du corps. Vous voyez qu'il vous prend les deux mains plus le genou. C'est à dire qu'il arrive à vous choper le genou qui est là. Le genou qui est là il l'a repéré. Donc on va faire peau du corps. Très bien. Mais je veux travailler que sur cette main là. Donc à ce moment là je fais un masque avec la peau du corps. Et je vais par exemple demander que ce masque là qui est en peau du corps faire une intersection avec un dégradé radial par exemple. Et je vais dire je reste ici. Donc l'intersection de ce radial avec la peau du corps donne uniquement cette main. Et retire la main qui était là. Et retire le genou qui était là. Voilà. Et ensuite cette partie là qui est un peu foncée. Je vais simplement remonter un peu les ombres. Vous voyez. Pour que la main soit moins foncée. Voilà. Et bien écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai terminé. Éventuellement je vais retourner ici. Je vais rendre ça un peu plus vaporeux en baissant un peu la clarté. Très légèrement. D'accord. Il ne faut pas la clarté baisser. Ça fait très caricatural. Donc juste un peu. Et je vais potentiellement comme il y a des textures intéressantes. Quand même encore un peu. Allez moins 5. Et comme il y a des textures intéressantes sur la robe. Je vais juste monter un peu la texture comme ça. Pour qu'on ait un peu plus de texture sur la robe à la fin. Et voilà. Vous voyez. Ce n'est pas la peine d'y passer deux heures. Ce n'est pas la peine de passer dans Photoshop. Pour ce genre de photos champêtres. Je vous l'ai déjà dit. Quand les photos sont assez naturelles. Gardez un traitement naturel. Et n'allez pas trop loin. Donc voilà. On en a eu pour 6 minutes. Et la photo est développée. Terminée. Et moi elle me va très bien comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501